Le Castellas, suite à l'épisode 2, citer les rosiers, là vous verrez mieux. Alors les gators, vous les voyez, ils sont en haut, ils m'y attendent. Mes amis, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que pour vous ça va, pour moi ça va bien, et j'espère que pour vous ça va très bien. Toujours content de vous retrouver, nous nous retrouvons encore, sachez que, en tout cas c'est pas moi qui vous voulue apprendre, mais je vous le rappelle, nous sommes en fin d'année, nous approchons des fêtes de Noël, oh oui ! Et en tout cas, pour cette vidéo, mes amis, spécial, c'est même une première, j'ai donc décidé de vous faire la rétrospective des quartiers Nord de 2023. Il y aura la rétrospective de Marseille-Centre, de Marseille-Est, de l'extérieur, mais nous commençons pas maintenant, tout de suite, par la rétrospective de l'année 2023, spécial, quartier Nord, attention, c'est parti ! On a les chauffeurs, il y a lui en face, on a vu l'accent, alors lui, il m'a repéré, parce que c'est déjà deux fois que je passe, je vous le dis, je vais pas passer une troisième fois, mais je veux juste vous faire ça, regardez ce que c'est les rosiers, vous voyez là ? Alors attendez, vous voyez pas ? Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, là vous verrez mieux. Vous voyez ? Quand je vous dis, qu'on peut pas y rentrer un camion, alors, est-ce que par là-bas, je peux ressortir ? Bon, on va supposer que oui, on va passer par là, vous voyez le clos, c'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand. Alors, je peux pas prendre en camion tous les chemins, parce que, ben, c'est une chemine qui arrive sur le parking, et donc qui tombe sur un cul de sac, un peu comme j'ai fait il y a deux secondes, là. La sortie, il y en a une là-bas. Alors, les bâtiments, la cité, elle va jusqu'en haut, derrière. Bon, là à gauche, c'est plus ou moins par là que nous sommes rentrés. Alors, on continue là à droite, mais là à droite, je suis pas certain de passer. Bon, les amis, allez, au cœur de fond vert. Alors, autant que possible, pour faire visiter, pour vous faire visiter, quand je peux rentrer, parce qu'il y a des cités, je vous ai déjà expliqué, on peut plus rentrer, il faut des checkpoints, vous savez. Mais quand on peut, ben écoutez, on rentre. Alors, fond vert, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le 14ème, et c'est pas le pire des quartiers, je vous le dis, il y a pire. Les voitures, on va la laisser passer, tranquille, et on continue. Alors, le réseau en haut, comme je vous ai déjà expliqué, il y a des réseaux, il y a un peu de partout, hein. Mais il faut me dire, ils ont refait les bâtiments, bon, ça va, c'est correct, quoi. C'est correct. il y a des quartiers qui sont abandonnés. Bon, là, c'est carrément entretenu. Ça a eu été abandonné, plus ou moins, par la ville, vous savez, fond vert, mais là, ça va mieux, quoi, ça va beaucoup mieux. On va faire un petit tour. Merci. On va faire un petit tour à l'intérieur. Alors, je vous l'avais déjà fait, mais c'est pour y voir le changement. Alors là, ils ont foutu les poubelles en plein milieu. C'est pas facile, mais bon, on se débrouille, les amis. On se débrouille. Bon, les guetteurs, ils guettent, mais dans l'ensemble, ils sont pas là pour emmerder les gens, quoi. On va passer par ici, parce que là, je suis pas sûr que là-bas, que ça passe à leur poubelle. Voilà, ça va mieux. Alors, si vous suivez un peu la chaîne, si vous suivez, en face, c'est piquant, la busserine. Alors, je vous l'avais fait aussi de l'intérieur. Allez, jeter un coup d'œil. en fait, on va ressortir de l'autre côté, on va sortir, si vous voulez, sur l'avenue Corot, parce que fond vert, vous avez une entrée, c'est-à-dire, je suis derrière moi, on va dire, sur le road point de Sainte-Marthe, là-haut, c'est Carrefour, le Merlan, et vous avez une entrée sur Corot, l'avenue Corot. Ah bah écoutez, on va sortir par Corot, histoire de faire le tour de fond vert. Fond vert, c'est pas très 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 grand, vous savez, surtout qu'il y a une vingtaine d'années, ils ont détruit des bâtiments, avant, vous allez voir, je vais vous montrer, là, il n'y a plus rien, mais avant, il y avait des bâtiments, ça continuait jusqu'en bas. Ce bâtiment-là, juste en face, à l'époque, il y avait la famille, vous savez, de Samia Ghali, la députée, et jusqu'à il y a quelques années, la Samia Ghali, elle venait, en fait, c'était de ce bloc, je crois, et elle venait, pour faire les courtes à sa mère, qui habitait là, je ne sais plus à quel étage, mais bon, maintenant, il n'y a plus personne, maintenant, Samia Ghali, elle habite, vue sur la corniche, et sa mère, je ne sais pas trop où elle est, mais bon, elle n'est plus ici, voilà. Là, c'est, les cabanons, je ne sais pas, ils vont pousser des tomates, vous savez, qui ont des ouvriers, déjà, mais du quartier. Alors, en face, les amis, c'est la résidence Le Mile, et c'est là que, de la nuit, de dimanche à lundi, dimanche soir, un jeune de 19 ans s'est fait tuer. je ne sais pas s'il y a la police, il paraît qu'il y a les CLS 8, je ne sais pas trop, vous savez, qui sont intervenus, je ne sais pas s'ils y sont, bon, en tout cas, voilà, c'était le Mile. un jeune de 19 ans qui s'est pris une balle dans la tête, voilà, c'est précisément ici, les amis, il paraît-il qu'il était assis sur un canapé, un canapé, pardon, merci, et donc, a priori, c'était du chouf, comme on dit, a priori, c'était du chouf, et, puis, bon, voilà, quoi. Alors, très du Mile, en fait, il y en a plusieurs, alors là-bas, ça m'a un cul de sac, on va pas y aller, parce que pour faire demi-tour, c'est un peu, c'est un peu l'inferme, quoi. Alors, ça s'est passé où exactement, je peux pas vous le dire, en tout cas, ça s'est passé ici, on va voir si je peux passer par là, sur la gauche, bon, écoutez, on va tenter, on va tenter, et puis, si c'est bloqué, je ferai demi-tour, tout simplement, alors ça s'est passé par ici, là, je vous disais, 19 ans, une balle dans la tête, et c'est ça que, c'est ça qui est dommage, vous voyez les amis, il meurt de plus en plus jeune, alors, ce moment aussi, vous avez vu, toutes les semaines, toutes les semaines, bon, ben, il y a des morts, depuis, depuis, plus d'un mois, deux mois même, à droite, il marque l'espace, la vue sur une, parce que ce n'est pas loin, la vue sur une, et je vous disais, je vous disais, voilà, quoi que, en ce moment, ça tire à gaga, bon, alors là, c'est la vue sur une, alors si vous voulez, il y a plusieurs entrées, la vue sur une, et le mile, c'est juste là, derrière, en fait, là où je l'ai monté, tout à l'heure, par là, on ne peut pas y passer, c'est sans interdit, alors on va passer par là, voilà, là-bas, il y a le réseau, vous l'avez vu, les gateurs, qui s'est mis au milieu de la route, bon, après, il y a plusieurs réseaux, il n'y a pas que celui-ci, voilà, il y en a juste en face, c'est derrière les voitures, bon, et au bout, si vous voulez, au bout de la busserine, c'est piquant, là, c'est la busserine, voilà, et pour, on re-situé encore une fois, le mile, c'est en haut, derrière ces bâtiments, c'est là que le jeune Bombay, s'est fait, s'est fait tuer, je vous dis, alors il précise, dans le détail, qu'il s'est fait tuer du bal, dans la tête, ça je vous l'ai dit, mais à l'arme de guerre, vous imaginez, dans l'état qui devait être, le gars, c'est-à-dire, l'arme de guerre, on peut imaginer, que c'est une galache, bien que maintenant, la galache, il paraît que ça devient obsolète, il paraît que c'est pour les réseaux pauvres, parce que maintenant, ils ont des armes de guerre américaines, et c'est par ici, qu'il y a deux ans environ, ça avait tiré, il y avait des mecs en cagoulé, et que la police était intervenue, et tirait sur les flics, l'arme de guerre, et les flics avaient été obligés, de prendre la poudre des scampettes, comme on dit, parce que les flics, ils n'ont qu'un calibre, je ne sais pas ce que c'est, un 9 mm, ou quoi, je ne sais pas, et bien, ils ne font pas le poids, les mecs, et les mitrailles, donc les flics, et bien, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Voila, alors ce bâtiment-là, que je ne vois pas, il a été brûlé, vous voyez, des incendies, il y en a eu, on voit les traces de flammes, là vous voyez, il y a plein de coins qui sont abandonnés, c'était les garages, c'est à l'époque, et là vous voyez, on va voir, c'est tout noir, sur le bâtiment, en bas, là vous voyez, c'est tout muré, et pourtant, il y a des gens qui habitent, qui viennent du Niger, je crois, du Nigerien, alors je parlais de les déloger, mais le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas, quoi, et là c'est coraux, juste derrière, là c'est pas muré, c'est pas abandonné, c'est vivant, c'est pas abandonné, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501